Bonjour, je m'appelle Fleur Noirjean, enseignante au sein de l'ENSAMA à l'atelier vitrail. Le vitrail, c'est un dessin que l'on va diviser en morceaux, un peu au principe de la mosaïque, qui est un peu la maman du vitrail dans l'antiquité. On coupe le verre et ensuite on l'assemble grâce à du plomb. Une fois cet assemblage fait, c'est soudé et ça ne bouge plus, tout bêtement. C'est très simple, c'est un puzzle de verre. Le denmad vitrail, ornement spécialité vitrail, est une formation sur trois années. En première année, on voit toutes les techniques de base du vitrail. On part par le géométrique, on fait du losange et ensuite on arrive à des projets beaucoup plus personnels. En deuxième année, on découvre des techniques un petit peu plus poussées, comme la gravure à la scie, de la peinture sur verre, qui sont donc un petit peu plus développées. Et ça permet aux étudiants de s'en servir pour les réexploiter dans des créations. Et à la fin, donc en troisième année, c'est le projet professionnel qui dirige toute l'année de l'étudiant. Et de ce fait, il utilise toutes les techniques apprises auparavant pour créer un projet professionnel cohérent, créatif. Les débouchés des étudiants à la suite de cette formation, donc on a des étudiants qui peuvent partir auprès de la Sorbonne en master conservation, restauration du patrimoine. Donc ça, c'est pour les personnes qui seront plus intéressées par la restauration des vitraux. Et ensuite, on a des personnes qui peuvent entrer en DSA, donc métier d'art, par exemple, au sein de l'ENSAMA, ou continuer leurs études en master art appliqué. Et nous avons aussi des étudiants qui sortent de l'école et qui directement vont créer leurs entreprises ou être employés en atelier d'art de vitrail. Donc, soit en tant que technicien, soit en tant que chef d'atelier. Les prérequis, un petit peu, pour le vitrail, ça va être beaucoup de curiosité. Parce que le vitrail, en fait, ça touche quand même au patrimoine, ça touche aussi à la création contemporaine. Donc, c'est vraiment de la curiosité sur l'ancien et le nouveau. Aussi, être un petit peu manuel, avoir aimé travailler de ses mains, parce que c'est un métier où on passe notre temps à ça. Pour entrer au sein de l'ENSAMA, nous, on n'exige pas forcément de sortir d'un bac STD 2A ou d'avoir 10 ans de dessin derrière soi. Par contre, on est très ouvert sur des profils un petit peu particuliers, des personnes qui sont motivées, qui ont envie. Alors, moi, c'est Salomé, j'ai 17 ans. Actuellement, je suis en première année en DNMAD Ornement spécialité vitrail. Je viens à la base d'un baccalauréat STD 2A. J'ai voulu entrer dans cette formation parce que le vitrail m'a toujours passionnée, car c'est mon père qui m'a appris à aimer ça en maintenant dans les églises quand j'étais petite. En fait, dès mon plus jeune âge, c'est vraiment un émerveillement par rapport à la lumière. Et je trouve que c'est électrisant de savoir que grâce à nous, on arrive à décomposer la lumière de telle sorte, à créer des ongles, créer des lumières, créer des formes. Et je trouve ça vraiment émouvant qu'on soit chargés, nous, élèves, d'un tel savoir, et même qu'on puisse se transmettre plus tard. Alors, comme je suis en première année, j'apprends tout juste les techniques. Et pour l'instant, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où la professeure m'a appris comment sortir les morceaux de verre. C'était vraiment incroyable de... C'est une des étapes finales du vitrail, le moment où on place les morceaux de verre ensemble avant d'être soudés. Et c'est la mise en place d'heures et d'heures de travail. Et c'était vraiment un moment très marquant pour moi, l'apprentissage du sertissage. En ce moment, actuellement, je suis sur la dernière phase d'un de mes panneaux. Le thème de ce sujet était les rinceaux et les damassés. Les rinceaux sont des formes très florales, tandis que les damassés sont des motifs qu'on retrouve sur le linge de table, par exemple. Et au travers de ces deux études de cas qu'on a pu faire, on a dû s'en inspirer pour créer, à notre tour, différents motifs sur des panneaux composés à la base de losange. On peut croire que le vitrail, c'est quelque chose de très traditionnel et ça l'est. Seulement, quand on va faire un DNMAD vitrail, on va d'abord en première année apprendre toutes les techniques, un savoir-faire. Et ensuite, en deuxième année et après en troisième année pour le diplôme, on va devoir apprendre à réutiliser ces techniques tout en le mêlant à notre création personnelle, de manière à créer une pièce de vitrail par nous-mêmes. On ne représente pas que des figures moyenâgeuses ou ce genre de choses. ça laisse vraiment place à la modernité. C'est parti ! C'est parti !